Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 18 juin, on va bien entendu revenir sur le prix de Diane qui a eu lieu dimanche et qui a sacré le numéro 4, Sparkling Plenty et Tony Picon, une très belle victoire. Alors, personne n'a réussi à le trouver, en tout cas sur Youtube, personne n'indique le gagnant de ce prix de Diane. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé. On remet ça la semaine prochaine et en prime, il y aura deux abonnements qui seront en jeu puisque personne n'a trouvé le gagnant de ce dimanche. En plus, on aura une très très belle réunion du côté de Vincennes avec le prix René Balière, le prix du Président de la République. Donc vraiment, on aura une très belle réunion, un plateau de gala pour le Quintet dimanche prochain. On verra ça dans quelques jours. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir participé et d'avoir envoyé plusieurs petits messages qui m'ont beaucoup touché également. Donc voilà, on va clore le sujet là-dessus. On va parler du Quintet de ce mardi 18 juin maintenant qui aura lieu sur l'Hippodrome de Nantes. Un Quintet délocalisé qui aura lieu dans l'Ouest avec des galopeurs au départ, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus qui seront en liste dans le prix Reverdi. Cinquième course du programme, nouvel horaire. J'ai l'impression qu'on a encore changé un petit peu avec le PMU. Je ne sais pas si c'est un horaire d'été. En tout cas, le Quintet Plus qui est prévu à 14h05. Ne vous trompez pas, vous avez un peu plus de temps pour jouer. En tout cas, cette cinquième course, prix de Reverdi, c'est un handicap bien entendu réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ sur 1600 mètres. Voilà pour les conditions de ce Quintet. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 Antaris pour moi. Il coche toutes les cases. C'est simple, il a deux courses dans les jambes. Cinquième, quatrième dans des courses à condition. Déjà, il est sur la montante et en plus il a de la fraîcheur puisqu'il n'a pas beaucoup couru cette année. Ensuite, au niveau des handicaps, sa dernière tentative dans un handicap, c'était en fin de saison dernière. Il était quatrième du côté de Saint-Cloud en 39,5. Là, il est pris en 38. Donc clairement, il a de la marche. Et puis, concernant son aptitude à l'hypodrome de Nantes, en une sortie à Nantes, il s'est imposé sur ce parcours. Donc vraiment, il coche toutes les cases comme j'ai dit. Et en plus, il a numéro 5 dans les stalles de départ. Il s'entend bien avec Maréline Néon. Pour moi, c'est le cheval de la course. En tout cas, c'est une base qui m'a l'air très solide. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'as Maroun 6. Maroun 6 qui est irréprochable également depuis plusieurs semaines. Lui aussi a de la fraîcheur puisqu'il ne l'a couru que trois fois cette année. Parmi ses trois tentatives, deux quatrièmes places, une troisième place, dont une quatrième place d'ailleurs, dans un quintet du côté de Saint-Cloud. Donc l'aptitude dans cette catégorie, il l'a. Il est compétitif en valeur. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée en 41,5. Là, il est pris en 40. Je me rends compte. Donc il est encore plus avantagé au poids que lors de sa dernière sortie. Alors c'est vrai qu'il porte 60 kg. Ce n'est jamais évident. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui fait toutes ses courses. Côté aptitude à Nantes, il a couru une seule fois sur ce parcours pour une troisième place. Donc rien à dire. Numéro 12 dans les salles de départ. Ce n'est pas mon numéro préféré. Mais en tout cas, ça ne devrait pas l'empêcher de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Petit Pedro. Je l'aime beaucoup Petit Pedro. Maintenant, ce n'est pas un modèle de régularité. C'est la seule chose. On regarde ses performances. 0, 3, 0, 2, 0, 0, 5, 4, 2. C'est vrai qu'il était beaucoup plus régulier la saison dernière. Depuis quelques mois, c'est un petit peu le yo-yo. Maintenant, il est un petit peu déçu début juin dans un quintet disputé à Saint-Cloud. Mais auparavant, il terminait troisième, toujours à Saint-Cloud, d'un quintet plus. Donc voilà, il est compétitif en 39,5. Il a fait ses preuves dans cette catégorie. Hippodrome de Nantes, il y a couru une seule fois pour une deuxième place. Donc pareil, aptitude, il l'a. Maintenant, voilà, numéro 15 dans les salles de départ. Mais franchement, sur ce qu'il a montré l'avant-dernière fois, on est obligé de lui accorder un large crédit. Son entraîneur, Joël Boisnard, c'est un homme habile. À mon avis, il a dû faire les réglages qui s'imposent. Et je pense qu'on est obligé de le reprendre en confiance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5, le Freinet. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui avait remporté son quintet à l'âge de 3 ans, en valeur 36,5 à Chantilly. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Je me souviens, il faisait les extérieurs et il était dur. Il lâchait rien pour finir. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué. Il a été pénalisé au poids en valeur 39,5. Il a montré qu'il avait ses limites. Deux tentatives dans les quintets, 8e et 10e. Là, il vient de faire une petite rentrée très correcte du côté de Longchamp dans une course à condition. Il revient dans cette catégorie avec 1,5 kg en moins. Donc en valeur 38, il a gagné en 36,5. Donc voilà, il a une valeur qui ne lui laisse pas forcément de la marche pour la victoire. Mais je pense qu'il en a suffisamment pour lutter pour une classe sur le podium. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le 4, Nolito. C'est peut-être le coup de poker amusant, Nolito. C'est vrai que ses sorties de l'année ne sont pas extraordinaires. Il n'a pas forcément été beaucoup baissé. Il n'a même pas été baissé. D'ailleurs, en cas de sortie dans les handicaps, même s'il a terminé 7e, 6e, 9e, 11e, il reste en 38,5. C'est assez bizarre. Je pense que c'est des tentatives qu'il aurait dû au moins lui valoir une livre en moins. En tout cas, ce que je veux signaler, c'est qu'il est associé à Tony Piconne. Tony Piconne qui a remporté le prix de diane dimanche en compagnie de Sparkling Plenty. Mais surtout, Tony Piconne qui n'est présent que pour une seule monte, celle-ci. Donc voilà, le fait de venir à Nantes pour une seule candidature, c'est quand même un signe de méfiance. C'est Henri Alex Pantale. Attention, il a déjà bien fait en 38,5 dans les handicaps. Donc ça peut être vraiment l'outsider qui peut brouiller les cartes à belles côtes. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro à 10, Murciano. Il ne faut vraiment pas le juger sur ses 3 dernières sorties. 9e, 9e, 6e, c'est un cheval qui faisait preuve de régularité l'an passé. Et même lors de son retour en piste, il s'est montré vraiment à son avantage. Maintenant, il n'a pas forcément eu beaucoup de chance lors de ses plus récentes sorties. Il n'a pas toujours eu les meilleurs des parcours. Il n'a pas toujours eu l'ouverture au moment opportun. C'est un cheval qui a fait ses preuves, notamment à l'âge de 3 ans dans cette catégorie, même à l'âge de 4 ans, puisque le 12 mars, il terminait 5e d'un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc voilà, je pense vraiment que c'est une question de parcours. Il est associé à Augustin Madame, un homme que j'aime beaucoup. Et avec ce numéro 4 dans la style de départ, je pense qu'il est capable de redorer son blason. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 12, Laurent. Laurent, il avait remporté un quintet à pareille époque l'an passé. C'était à Bordelatès, c'était le 22 juin. Donc vraiment, il y a quasiment un an jour pour jour, à quelques jours près. Derrière, il avait confirmé à Dieppe qu'il était encore compétitif en valeur 35. C'est exactement la valeur à laquelle il est pris ce mardi. Et c'est vrai que dernièrement, dans un handicap à Angers, il n'a pu faire mieux que 7e. Mais je ne le condamne pas là-dessus, c'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il a un beau numéro dans la style de départ. Et aller de l'avant du côté de Nantes, ça peut être une tactique payante. Donc attention, je ne dis pas que c'est une priorité pour jouer les premiers rôles. Mais pour une 4e, 5e place, c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 7, MyBlackLady, qui vient de s'imposer dès sa rentrée dans un handicap du côté de la test. Donc attention, la forme est là. Côté aptitude à Nantes, elle y a couru à 3 reprises. Pour une victoire, une 3e place, une 4e place. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. En plus, sa victoire, c'était sur ce parcours. Donc une tentative sur ce parcours pour une victoire. Maintenant, voilà, elle est en 37,5. Il faut voir ce que ça va donner, même si elle a déjà bien fait par le passé à une valeur à peu près similaire. Voilà, la fraîcheur, la pénalisation au poids, ça peut être, il y a du plus et il y a du moins. Elle a un bon numéro dans les stales de départ. Donc voilà, c'est pour moi, plutôt pour une petite place. Et enfin, en 4e non partant, j'ai retenu le 9, Dragons Please. Je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui a connu des soucis de santé. Il vient de faire une rentrée victorieuse dans un réclamé auparavant. Il avait déjà couru quintet. Il avait même déjà montré des moyens en fin d'année de 3 ans dans les quintets en terminant 7e du côté de Fontainebleau. La tentative était bien meilleure que de l'indique son classement derrière. Il n'avait plus confirmé. Mais voilà, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée victorieuse. Donc la forme est là. Le retour dans cette catégorie, ça peut être amusant. En tout cas, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant l'As. Le 3, le 5, le 4, le 10, le 12 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Pour moi, le 6 et l'As, c'est deux bonnes bases. Le 6, Antaris et l'As Maroon 6. Pour moi, c'est deux concurrents qui méritent un large crédit. J'aime beaucoup Petit Pedro. Maintenant, son manque de régularité me conduit à me demander si c'est vraiment une bonne base ou si le numéro 5 le freinait, ce n'est pas mieux. Le numéro 5, qui est un numéro 8 dans la stalle de départ, c'est bien. Ça ne m'ennuie pas. C'est un cheval qui est dur à l'effort, qui est revenu à un poids un peu plus avantageux. Donc, honnêtement, je pense que le 3, Petit Pedro, a sans doute plus de chances que le freinait. Mais si vous deviez choisir une base, honnêtement, moi, j'aurais des doutes sur le numéro 3, le Petit Pedro, surtout qu'il a numéro 4 dans la stalle de départ. Et c'est vrai que c'est un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Donc voilà, si ça, c'est 5, à mon avis, c'est peut-être un peu plus recommandable au niveau des bases. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain. Ce sera le GNT, je crois, du côté de Bordeaux, le Bousca. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.